Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides. Alors, comment bien pratiquer le rêve lucide cet été pendant tes vacances ? Alors, ça va être les grandes vacances pour beaucoup d'étudiants, ça va être aussi les vacances pour beaucoup de travailleurs, parce que souvent, juillet-août, c'est là où on prend des vacances. J'espère que les vacances de tous ont été maintenues et qu'il n'y a pas eu trop de bordel avec l'histoire du confinement. Quoi qu'il en soit, pour moi, l'été, c'est vraiment l'occasion de pratiquer à fond le rêve lucide. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant l'été, tu as dû le remarquer. Pendant que tu es en vacances, toutes tes habitudes, elles sont naturellement bouleversées. On ne se couche plus aux mêmes heures, on ne se lève plus aux mêmes heures, on ne pratique plus les mêmes habitudes quotidiennes qui sont vraiment liées à notre espèce de routine de travail ou d'études. Donc, forcément, tout se bouleverse un petit peu pendant l'été. En plus, souvent, pendant l'été, on est beaucoup plus léger, on est beaucoup plus joyeux, il y a le soleil, on sort, etc. Donc, on est dans un autre état d'esprit que pendant l'année. Donc, pour moi, c'est le parfait, le parfait moment pour pratiquer le rêve lucide, pour accentuer ta pratique ou pour approfondir ta pratique ou tout simplement pour te fixer un objectif bien particulier et essayer d'aller l'accomplir en rêve lucide pendant l'été. Pour moi, c'est vraiment le meilleur des moments. Donc, comment bien pratiquer le rêve lucide cet été ? Pour moi, c'est là où il faut oublier toutes les règles. Cet été, ce qui est intéressant, c'est de tester des choses, de tester des nouvelles choses. Donc, comment bien pratiquer en testant de nouvelles choses ? Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Tout simplement, tu peux essayer des méthodes que tu n'as jamais essayé. Tu peux essayer d'être un peu créatif en associant différentes méthodes à différentes heures pour voir comment ça fonctionne. Tu peux essayer plusieurs interruptions de sommeil parce que là, tu auras l'occasion puisqu'en fait, tu dors plus. Donc, de toute façon, tu pourras tester plusieurs heures. Tu vas pouvoir peut-être tester le fait de rester longtemps dans son lit le matin pour essayer de faire des rêves lucides ou au contraire, diminuer ton sommeil puisque de toute façon, tu sais que le lendemain ou le surlendemain, tu pourras te reposer aisément. Tu vois, tu n'auras pas à aller au travail, à être KO et avoir une dette de sommeil. Tu vas pouvoir tester plein de trucs. Et pour ceux qui ont un peu suivi la chaîne l'année dernière, moi, je m'étais lancé un défi l'an passé quand j'étais au Portugal. C'était de tester le sommeil polyphasique. Le sommeil polyphasique, si tu veux, en gros, c'est le fait de fractionner son sommeil tout au long de la journée. Bref, j'avais testé ça. J'avais testé ça parce que j'étais en vacances, parce que c'était le parfait moment pour faire ça. Et moi, c'est vraiment ce que je t'invite à faire cet été. C'est à tester de différentes choses, différentes techniques, différentes méthodes. Alors, ce que je te propose, c'est, tu vois, là, tu te fixes, dès que tu vas partir en vacances, tu te fixes un objectif précis, OK, à réaliser en rêve. Et le seul truc qui va être stable, si tu veux, pendant cet été, c'est cet objectif-là. Après, le but, ça va être de tester plein de trucs. Mais ça va être de tous les jours bosser sur le rêve lucide. Ça veut dire d'y penser tous les jours, mais tu vas pouvoir varier un petit peu les méthodes, comme je te disais, les heures, même pourquoi pas. Les supports sur lesquels tu as l'habitude d'écrire tes rêves. Peut-être que tu peux, pour une fois, enregistrer, c'est à l'occasion, ou l'inverse, etc. De tester plein de trucs, mais simplement de rester, ta ligne de conduite, ça va être ton objectif, tu vois, ton but, tu vois. Ça va être l'objectif que tu as à faire. Après, autour, tu vas pouvoir être un peu créatif et varier les choses, essayer d'adapter un petit peu les méthodes à qui tu es. Peut-être, pourquoi pas, renforcer les méthodes principales avec des sous-méthodes, entre guillemets, sous-méthodes, parce que je te parle beaucoup des méthodes principales sur cette chaîne, évidemment. Wilde par phase hypnagogique, milde, et de façon générale, je te parle du dilde, en fait. Donc, ces méthodes-là, pour moi, c'est les principales, c'est les essentiels à connaître et à comprendre et à pratiquer quand on veut être un rêveur ou une rêveuse lucide, évidemment. Mais ces méthodes-là peuvent être renforcées par de plus petites méthodes, entre guillemets. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, voilà, je t'invite cet été à être un peu créatif, à être dans le test. Et pour l'occasion, je t'ai préparé un pack avec trois formations. Alors, ce pack trois formations, c'est une grosse offre que je te fais pour l'été. C'est un pack avec trois formations pour le prix d'une formation seulement. Pourquoi je te fais ce pack ? Donc, comme je te l'ai dit, ça va être l'été. Pour moi, c'est le meilleur moment pour approfondir ta pratique du rêve lucide. C'est vraiment, ne rate pas cette chance d'aller plus loin dans ta pratique et de comprendre à quel point ça peut être un outil formidable pour ton développement personnel et pour améliorer ta vie, le rêve lucide. Donc, dans ce pack, je te propose trois formations. Les trois formations essentielles, évidemment. La formation qui traite du deal, de comment faire un deal, de comment prendre conscience qu'on rêve à l'intérieur du rêve. Donc, on va parler de tout un tas d'outils pour ça. C'est une grosse formation de plus de trois heures. Ensuite, la formation qui traite du will par phase hypnagogique, dans laquelle, d'ailleurs, j'ai rajouté une vidéo très récemment en complément de ce que j'avais déjà pu dire dans cette formation. Et la formation qui traite du mild, donc la fameuse méthode de Stéphane Laberge, qui consiste à faire finalement un deal, c'est-à-dire à prendre conscience qu'on rêve à l'intérieur du rêve. Mais c'est une méthode qui peut vraiment être renforcée avec des plus petites méthodes. Et c'est ce que je te partage dans cette formation. Donc, pour moi, là, c'est une grosse offre. Trois formations pour le prix d'une. Vraiment. Si c'était tes temps, envie d'approfondir ta pratique, c'est le moment. Ces trois formations, c'est les formations essentielles. Si tu as ces formations-là, après, si tu les comprends, tu les pratiques, tu les expérimentes, franchement, en gros, tu n'as plus besoin de grand-chose à côté. Donc, c'est l'occasion. Profites-en. Passe à l'action. Pense. C'est ça que je voudrais faire prendre conscience sur cette chaîne, comme tu peux peut-être l'avoir un petit peu compris. C'est que le rêve lucide, c'est un outil pour améliorer ta vie. C'est un outil pour améliorer ta vie. Passe pas à côté de ce cadeau qu'on a avec le rêve lucide. Passe à l'action par rapport à ça. Donc, si tu es intéressé par obtenir ce pack de trois formations pour le prix d'une, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu auras tout le détail de ce que je te propose. Tu pourras avoir le détail aussi de chaque formation individuellement. C'est le moment. L'offre, elle est valable jusqu'à dimanche soir seulement. Donc, profites-en. Et puis, n'hésite pas non plus à aller sur le Discord. Sur le Discord, on partage avec plein de rêveurs, plein de rêveuses sur nos expériences à chaque s. C'est super intéressant. Parfois, le soir, il y a des petits salons vocaux où on parle tous ensemble. C'est vraiment cool. Donc, si tu n'es pas encore sur le Discord, n'hésite pas à y aller. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Comme d'hab, je vais répondre avec grand, grand plaisir. Et puis, passe une bonne soirée. Ciao !